Il n'y a pas le temps pour aller parler chez ceux qui sont dans le royaume de ténèbres, non? Chaque dimanche, si votre pasteur est ici présent, il vient pour parler de la part de Dieu. Cela veut dire aussi une formation. Comment il faut détruire les emplices du diable? Comment il faut tenir le goût? Comment il faut connaître la volonté de Dieu? Comment il faut se tenir devant une montagne? Quels sont les tic-tac et comment déplacer ces montagnes? Mes frères et soeurs, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils sont enfants de Dieu dans une église. Mais s'ils sont dehors, ils sont confondus. S'ils sont dehors, vous ne verrez pas un enfant de Dieu avec une Bible. S'ils sont dehors, vous verrez un enfant de Dieu en compagnie avec des moqueurs. Mais s'ils sont dehors, vous verrez un enfant de Dieu, vous allez chez lui à la maison, quand vous toquez la porte, mais il se chamaille marié femme. Mes frères et soeurs, ils sont dehors. Vous verrez leur bouche, leurs parents sont trompeuses. Mais s'ils sont dehors, vous verrez leurs vêtements, ce n'est pas la manière dont d'être enfant de Dieu. Si l'enfant de Dieu tourne dehors et derrière, le pasteur prend son visage et met par terre. Il n'y a pas moyen de regarder au front comme ça, face à toi, c'est l'enfant de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui se concrédit. Puisque notre Dieu dira, dans le dernier jour, les hommes seront, les femmes aussi seront ennemis de la parole de Dieu. Mais ils seront amis de toutes ces choses que nous voyons. Mes frères et soeurs, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Mais le Seigneur veut quelque chose dans ta vie. Il veut que tu changes. Il veut une transformation. Il veut que tu puisses marcher comme lui. Il veut que tu marches avec lui. A fait qu'il ne soit pas honteux. Conceint les enfants de Dieu. Méprisent la gloire de Dieu. Il marche avec Dieu. Alors Dieu fait ça pour le lâcher et le fouiller. Puisque l'éternel nous dit, il faut fuir l'impédicité. Tu marches avec Dieu, Dieu fuit. Après quand quelqu'un te demande, tu lui dis Dieu en fond de Dieu. Mais ce vrai charnel est moi en fond de Dieu. Il y a des enfants de Dieu charnels. Mon frère, ma soeur, moi j'étais charnel. Elle était charnel. Ma famille était charnel. Mais la parole nous dit, il y a un temps pour grandir. Il y a un temps pour laisser. Il y a le commencement, il y a la fin. Il y a le début, il y a la fin. Il faut avoir un but. Un enfant de Dieu, il faut avoir un but. Si tu n'as pas un but, mon frère, tu n'es pas un homme. Tu n'as pas l'identité, comme le pasteur a dit. Il faut connaître ton identité. Abraham a connu son identité. Moïse a connu son identité. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut connaître ton identité. Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma soeur? Je suis enfant de Dieu. Ah, c'est ça, ton identité. Oui, c'est ça, ton identité. C'est ça, mon identité. Mon frère, ma soeur, tu vas t'identifier. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas s'identifier. Ils ne veulent plus porter leur Bible. Ils ne veulent pas s'identifier. Ils soignent sa Bible dimanche. Pour le jour de l'intercession. Tu ne veux pas t'identifier. Tu y aurais ton sourd, mon frère, l'enfant.